Star Academy, cette phrase de Lara Fabian qui a déstabilisé Nikos Aliagas en plein prime. Lara Fabian a rendu visite aux élèves de la Star Academy durant la semaine qui a précédé la seconde demi-finale pour leur donner une masterclass. Cette dernière a marqué Elena et Pierre. Ses effets continuaient manifestement de se faire ressentir ce samedi 27 janvier sur le prime, à en croire la chanteuse, très détendue. Lara Fabian est venue à la rencontre des élèves de la Star Academy le 24 janvier 2024, pour une masterclass avec l'une des répétitrices, Marlène Schaff. Et l'interprète d'Immortel a offert la leçon de leur vie aux derniers escapés de la promotion 2023. Elle a été particulièrement attentive à Pierre totalement noué à quelques jours de sa demi-finale face à Elena, et de plus en plus stressée par ses problèmes d'audition. Pour la star le but était clair, l'aider à se débarrasser de son stress. La chanteuse a demandé à Pierre d'interpréter l'un des titres de demi-finale allongé par terre. Pierre s'est prêté au jeu et a livré une très puissante interprétation de la chanson, ce qui n'a pas manqué de le désarçonner. Secoué par l'expérience, et sans doute très fatigué, Pierre s'est mis à pleurer dans les bras de l'artiste qui l'a volontiers réconforté, s'excusant même du séisme provoqué. « Je suis un peu responsable, j'espère que tu ne m'en veux pas », lui a-t-elle gentiment glissé. Lara Fabian très détendue sur le prime de la Star Academy. Mais ce que Lara Fabian a fait pour Pierre, elle l'a aussi fait pour Elena. Sur le plateau de la Star Academy ce samedi 27 janvier les deux femmes ont interprété en duo j'y crois encore. Un moment d'intense émotion pour Lara Fabian qui a longuement étreint la candidate à la fin de la chanson avant de la féliciter. « Elle a été extraordinaire », a-t-elle assuré à Nicos Alliagas. « Vous aviez dit à Elena de ne pas penser aux notes mais de se connecter avec ses émotions elle a réussi », a demandé l'animateur star de TF1. « Elle a vraiment réussi, elle avait déjà réussi quand on l'a travaillé, et ce soir, elle l'a mis en pratique, c'est une extraordinaire artiste j'ai été très honorée de chanter avec elle », a déclaré la maman de Lou devant une Elena éperdue de reconnaissance. « Oh mais moi j'étais encore plus heureuse », a-t-elle juré. « Elle m'a tout de suite mise tellement à l'aise que... » C'est là que Lara Fabian a cru juger bon de traduire « Oui on s'est détendu le string en fait ». Se tournant vers Adelinto Newtie, Nicos Alliagas déstabilisé mais tentant de garder son sérieux a demandé « Est-ce que c'est une expression musicale quand on apprend le solfège ? » « C'est un peu opératique le string ». Adelinto Newtie a répondu sur le même ton « Je pense que Lara est en train de renouveler notre vocabulaire, merci Lara » sur les réseaux sociaux, la réponse de la star a autant surpris qu'amusé.